Le groupe est au téléphone, donc normalement nous avons Johan, David, Michel et Julien au téléphone. Messieurs, m'entendez-vous ? Oui ! Oui ! Victoire ! C'est un gros jongle, je rentre à la personne ! Merci, c'est pas gentil de se moquer ! Les dieux d'Internet sont avec nous, c'est bien. C'est carrément pas ta faute, c'est la technologie, dès qu'on en a besoin, elle n'est pas là pour nous. Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Last Ride, donc avec Olivier, vous êtes en direct sur Vinyl Time. J'ai très très grand plaisir à vous accueillir ce soir, puisque comme on en a parlé un petit peu, pour être complètement transparent avec les auditeurs, on a discuté longuement hier et juste avant, sur le nouvel album, non, mais sur le single et tout ce qui était passé avant. Et j'ai grand plaisir à vous accueillir ce soir pour faire découvrir, je pense, à une partie des auditeurs, l'environnement, la musique et le son de Trank. Donc messieurs, merci d'être revenus ce soir. Merci à toi. Merci à toi, oui. Alors je pense qu'on peut déjà commencer par parler du premier single, parce qu'il est sorti le 11 mai. C'est un morceau qui a été enregistré à travers vos différents périples de concerts, en première partie de grands groupes, comme Anthrax, comme Distur, comme Deep Purple. Alors comment vous est venue l'idée d'enregistrer ce morceau, en sachant que pour moi c'est un morceau qui a beaucoup de force, il va haut, il descend, il revient, il y a beaucoup, il est très structuré. Alors comment vous avez bâti cette vidéo, comment vous avez bâti ce morceau ? Il y a deux histoires en une en fait, il y a l'histoire de la vidéo et il y a l'histoire de la chanson elle-même. Yo, tu veux peut-être parler des circonstances de... Pour le clip, en fait, c'est un clip qui a été fait en deux parties. L'une qui était quand nous avons joué en première partie de Deep Purple à Riga, et l'autre c'était un autre concert où on ouvrait pour Anthrax à Moscou. C'est vrai que les deux concerts étaient dans des salles magnifiques. Pour Deep Purple, il y avait 15 000 personnes, donc c'est quand même très intimidant. Et c'est vrai que de jouer avant des légendes comme ça, ça rend très humbles. On l'était déjà plutôt avant, mais c'est vrai que ça calme tout de suite. Et du coup, on a essayé quand même de faire en sorte de donner la meilleure performance possible. Et donc c'est vrai qu'on a pris des images de ces deux concerts-là pour faire le clip en question. Et c'est vrai que la réaction du public dans les deux cas, alors que quand on est un groupe de première partie, c'est pas évident, parce que les groupes viennent pour le headliner, pour le... Bien sûr, bien sûr. Ils nous connaissent pas, mais dans les deux cas, alors que Deep Purple et Anthrax, c'est quand même des styles assez différents, la réaction du public a été super positive. Donc c'est vrai que nous, ça nous a... Bon, forcément, ça fait plaisir, mais en plus de ça, ça nous a un peu permis de valider la direction musicale dans laquelle on allait, et donc sur Chrome en particulier, et qui est devenu un petit peu l'empreinte de toutes les chansons qui ont été composées par la suite, et que vous pourrez entendre sur le prochain album. Donc c'est vrai que c'était... Ces deux concerts-là ont été emblématiques à plus d'un niveau, sur le côté légendaire de partager la scène avec des groupes comme ça, et sur le côté validation de la musique qu'on fait. Et d'ailleurs, on sent que sur le morceau Chrome, on sent qu'il est quand même très actuel, avec un son, il y a pas mal de synthé, il y a pas mal de bonnes choses. On sent aussi un son très roots, on sent qu'il a été enregistré, je pense aussi, je me souviens bien, aux Etats-Unis. Comment vous avez fait pour garder ce son roots, en sachant qu'on entend bien la batterie aussi ? En fait, on a enregistré, il a été enregistré en France et en Suisse, et mixé aux Etats-Unis. En fait, dans beaucoup de choses qu'on fait, on a tendance à mélanger une approche un peu traditionnelle, un peu vieille école, et puis quelque chose de beaucoup plus moderne. Donc pour ce qui est de l'enregistrement, on a fait très attention à la façon dont notre performance était captée. C'est la vraie batterie, c'est pas de la batterie programmée, on est passé par tout un choix de micro vintage et de consoles analogiques vintage aussi, sous les conseils de notre ingé et coproducteur, Yvan, qui travaille ici. Donc ça nous a donné du matériau qui était très riche à la base, qui donne ce côté roots avec beaucoup de texture, beaucoup de richesse. Maintenant, on voulait aussi un son qui soit à la fois contemporain et accrocheur, et qui rende justice à la puissance de la chanson telle que les gens peuvent la ressentir quand ils l'entendent sur scène. Et du coup, on a choisi d'aller se faire mixer aux Etats-Unis, à New York, par un ingé qui s'appelle Brian Robbins, qui a beaucoup travaillé avec des gens comme Bring Me The Horizon, par exemple, ou Asking Alexandria, qui a pris ce matériau-là, qui était très riche et qui lui a donné cette espèce d'impact et de tranchant auquel on tenait énormément, justement pour rendre justice à la puissance de la chanson. Et c'est ça que tu entends dans le mélange du côté un peu roots et de l'aspect plus moderne de la façon dont ça a été fait. Oui, d'ailleurs, on peut aussi parler un petit peu à travers ce titre et ce côté un peu roots et diversant, les différents groupes que vous écoutez, parce qu'on voit que vous écoutez aussi bien du Depeche Mode que du Deathstone, vous écoutez du Motorhead aussi bien que du Muse, du Niche... Je suis là, j'ai toujours du mal à le dire. Nine Inch Niles, la Pink Floyd. Voilà, c'est quand même différents univers qui amènent aussi peut-être à avoir ce son et cette musique et ces chansons, cette chanson en particulier qui est un petit peu différente. Écoute, on a tous des goûts qui sont très éclectiques. Y compris, d'ailleurs, des choses que certains d'entre nous adorent et d'autres pas du tout. Et puis, il y a des choses sur lesquelles on se retrouve et il y a des territoires communs sur lesquels on se retrouve. Dans cette chanson-là, ce que tu vas entendre, c'est deux des territoires sur lesquels on se retrouve et qu'on entend pas mal dans notre musique. D'abord, il y a un certain métal assez sombre, mais assez mélodique et assez accrocheur malgré tout. Des choses comme, justement, tu parlais d'Audio Slave dans les morceaux que tu allais diffuser. Que ce soit Chris Cornell en solo, Soundgarden, toute cette vague-là. David en particulier et les trois autres membres du groupe aussi sont très fans de toute cette approche-là. Ça s'entend dans le riff de Chrome tel que David à la base nous l'a amené. et puis c'est vrai qu'on aime bien mélanger on va dire cette influence métal un peu 90s avec des choses un peu plus électroniques qui permettent de mettre la chanson un peu plus en scène. Moi, je suis un fan hystérique de Depeche Mode depuis le milieu des années 80 et puis j'étais tout gamin et c'est vrai que c'est l'autre influence qu'on entend un peu dans ce morceau dans la façon dont toute la partie rythmique et guitare métal est enveloppée dans un traitement un peu électronique qui lui donne une couleur un peu inhabituelle on va dire. Oui, on sent bien cette... Enfin, moi, quand j'ai écouté le morceau c'était clair que le côté très actuel avec les sons de synthé rapprochant à Depeche Mode était une des choses que j'avais à peu près capté dans le morceau et d'ailleurs c'est un des morceaux de Depeche Mode qu'on écoutera tout à l'heure puisque vous avez souhaité pouvoir l'écouter juste après. Ça fait toujours du bien. Oui, c'est clair. Est-ce qu'on peut parler maintenant un petit peu de l'avenir et il y aura quelques questions des auditeurs qui sont en train de tomber est-ce qu'on peut parler de quand on va pouvoir voir le jour le disque parce que pour le coup avec un tel single on a envie de dire à quand un prochain single voire à quand un prochain album c'est la bonne question du jour même si la période n'est pas facile pour sortir des disques en ce moment et que peut-être le single est peut-être la meilleure solution. Je ne te cache pas qu'un peu comme tout le monde on avait tout un tas de plans sur la façon dont ça allait se passer cette année y compris les moments où on allait défendre le disque en live et puis évidemment le timing de sortie et puis comme tout le monde et c'est moindre mal nos plans ont été un peu chamboulés mais il y a bien un album donc Rome est extrait il y a 12 titres au total sur l'album il est fait il est en boîte et ce qu'on veut essayer de faire dans la mesure où on est un groupe indépendant on n'a pas un label avec plein d'argent pour nous aider à le sortir en bastonnant de la pub partout dans tous les sens on essaye de le sortir d'une manière qui va nous permettre de connecter avec notre public potentiel de la façon la plus intelligente possible donc on va commencer par sortir un single deux singles trois singles avant d'avoir atteint une masse critique de gens qui nous suivent qui nous permettent de sortir de sortir l'album et qui soient entendus par suffisamment de monde mais il y a bien l'album il y a l'album donc la bonne nouvelle du jour et l'info c'est qu'il y a un album dans les tuyaux complètement il est même dans la boîte il est même dans la boîte donc il est enregistré c'est l'info qu'on peut donner à nos auditeurs il est enregistré aujourd'hui et il faut juste définir la bonne période ouais c'est ça c'est ça au départ on comptait le sortir maintenant et puis on étale un petit peu plus les choses dans le temps dans la mesure où on n'aura pas les festivals et les concerts où on avait prévu de le défendre sur scène cet été pour nous aider à le pousser on va faire ça de manière un petit peu plus progressive mais un jour mon prince viendra et l'album sortira espérons qu'il sera le charmant il est charmant d'accord petite question en direct d'un des auditeurs qui me demande si Paradise Lost peut-être peut-il faire partie de vos influences ah c'est intéressant c'est intéressant une question ça à titre purement perso pour le coup oui moi j'aime bien il me semble que David aime bien aussi moi c'est un groupe que j'ai découvert à une époque où j'écoutais pas encore forcément beaucoup de métal précisément parce qu'eux aussi à une époque ont mis un peu d'électronique dans leur musique ils ont travaillé d'ailleurs avec un ingé qui s'appelait Steve Lyon qui était un ingénieur du son qui travaillait beaucoup avec Depeche Mode et un peu avec Nine Inch Nails je crois qui les avait aidés à marier le trash duquel il venait à la base avec quelque chose d'un peu plus électro un peu plus cold wave c'était très très réussi c'est pas tout à fait dans cet esprit là qu'on bosse mais oui oui c'est une très très bonne référence c'est une bonne observation je sais pas qui a posé la question mais il connait son truc bravo oui c'est un qui suit qui suit un petit peu la musique avec moi depuis très longtemps on va pas le nommer il s'appelle Chris Garel voilà qui est très connu aussi et qui d'ailleurs vous pose une autre question Chris en direct en ce moment il vous demande comment on décroche ce genre de pardon de première partie avec des groupes comme Disturb comme Papa Roche comme Deep Purple et Anthrax on couche je crois qu'on peut le dire c'est le secret voilà d'accord et heureusement qu'on est quatre parce qu'au bout d'un moment ça fait voilà comme ça on peut se réabartir les rôles non plus sérieusement c'est vrai que c'est plus sérieusement c'est vrai que c'est une très bonne question en fait on avait via notre précédent manager on avait été mis en contact avec un promoteur qui faisait beaucoup de concerts en Europe de l'Est et au départ lui nous avait proposé de faire deux dates avec les Prophets of Rage donc anciennement Red Against the Machine et donc le promoteur avait écouté notre musique il avait trouvé ça super il avait proposé ça au management des Prophets ce qu'ils avaient eux aussi accepté donc on était pris sur deux dates en Russie et puis le groupe sur toute leur tournée a annulé deux dates sur l'ensemble c'était les deux sur lesquelles on était censé jouer donc pas de bol et en fait le promoteur était un peu était un peu embêté parce qu'il trouvait que notre musique était quand même bien en tout cas à son goût et il nous a dit écoutez je vais voir si je peux vous proposer d'autres choses et puis trois semaines après il nous rappelle il nous dit est-ce que Deep Purple ça vous irait ? je te laisse deviner notre réaction on a bien évidemment beaucoup réfléchi on était pas sur tout on s'est dit ça dépend est-ce que quel type de lit on aura à l'hôtel enfin voilà on a été quand même ah bon non ça nous a pris quatre secondes pour accepter et c'est vrai que jusqu'à jusqu'au moment où on est monté sur scène on n'y croyait pas vraiment et puis après on y a bien cru quand même quand on voit le monde en face de nous on s'est dit ah donc c'est pas pour de rire et en fait ce même promoteur comme le concert s'est très bien passé avec Deep Purple visiblement ils ont eu de très bons échos du promoteur local au management de Deep Purple et au groupe lui-même du coup il nous a dit bah écoutez si vous voulez moi j'ai d'autres trucs et c'est donc le même promoteur qui nous a proposé Anthrax qui nous a proposé Papa Roach donc c'est vrai que c'est voilà le fait de se donner du mal pour être professionnel dans notre approche à la fois de la logistique de la performance de l'avant pendant et après le concert bah ça ça nous permet ça nous a permis en tout cas avec ce promoteur là d'avoir des bons contacts et puis finalement quand il voit qu'on fait le taf il fait appel à nous d'autres fois c'est un peu pour ça qu'on se disait tout à l'heure que le Covid nous a fait un peu casser notre élan au moment où ça se passait plutôt pas mal parce que c'est vrai qu'on était en discussion pour enchaîner sur d'autres concerts un peu du même gabarit et des fonds de l'album alors on va s'adapter on va faire autrement mais on espère avoir la chance de refaire ce genre de salle et dans une compagnie aussi incroyable dans un futur proche parce que c'est vrai que c'était une expérience démentielle et quand on écoute le morceau Chrome notamment on a plutôt envie de vous entendre dans une salle moyenne grande qu'une petite salle en fait c'est ça qui semble étonnant avec l'écoute de ce morceau je pense que ça vaut aussi peut-être le coup d'avoir des grandes salles pour pouvoir faire passer ce type de musique peut-être mais comment donc ouais non plaisanterie mise à part oui t'as complètement raison en fait on écrit la musique qu'on fait il s'agit pas d'être prétentieux ou quoi que ce soit elle est assez ample c'est un truc qui appelle du grand espace et du coup c'est vrai que la façon dont on a choisi de bosser le live ça a été plutôt de se dire on va essayer de taper des premières parties de groupes déjà établies qui nous permettent de jouer les morceaux dans un espace qui leur rend justice plutôt que d'enchaîner les headlines dans des toutes petites petites salles où on va juste massacrer les oreilles des gens et ça va pas forcément être aussi adapté que ça au son et à la musique qu'on fait après on a fait des tout petits concerts qui sont super bien passés aussi on a même fait des concerts unplugged des choses comme ça et on apprend énormément dans une certaine mesure c'est même plus difficile de faire marcher un concert devant 50 ou 100 personnes que ça ne l'est devant 15 000 mais c'est vrai que la façon dont on a tendance à concevoir et à arranger et à produire les morceaux elle appelle plutôt de l'espace d'accord et maintenant pour revenir sur Chrome avec le fait que l'album est sorti enfin l'album pardon le single est sorti le 11 mai quelles ont été les réactions qu'ont donné les fans parce que j'ai vu pas mal de bonnes réactions sur la page YouTube avec la vidéo comment vous avez ressenti quel message ont passé vos fans avec Chrome écoute pour l'instant personne nous a rien jeté à la tête donc ça se passe pas ce qui est déjà une bonne nouvelle ce qui est déjà une bonne nouvelle non non les réactions qu'on a c'est un peu ce que disait Yvan tout à l'heure par rapport à la réaction qu'on a eue de la part des publics de Deep Purple et d'Anthrax les réactions qu'on a sont toujours très très bonnes notre problème c'est de nous exposer c'est sur ça qu'il faut qu'on bosse mais c'est vrai que jusqu'ici les réactions sur Chrome sont très très bonnes d'ailleurs de la part de gens qui sont plutôt branchés métal et de la part de gens qui sont plutôt pas du tout branchés métal sans doute parce que la musique qu'on fait elle s'inscrit mais c'est vrai que les réactions sont plutôt très bonnes tu me posais tout à l'heure la question de savoir qu'est-ce qui avait inspiré la chanson c'est en partie une chanson qui a été inspirée par des amis qui font partie d'une association de bikers qui ont été très tôt un vrai soutien pour nous qui sont venus beaucoup nous voir en concert y compris dans des salles qui étaient assez loin de leur base et en discutant avec eux de leur passion pour la moto et de ce qui pouvait la motiver et de la façon dont ils la ressentaient on s'est dit que ça pourrait être pas mal on avait cet instru qui allait devenir Chrome qui commençait à prendre forme et on s'est dit que ça serait peut-être pas mal d'écrire la chanson comme si c'était un peu leur hymne et quelque chose qui reflète leur état d'esprit en tant que biker et du coup la chanson parle essentiellement de ça d'où son titre sans quoi on l'aurait appelé je sais pas carton ou papier mais finalement Chrome s'était adapté on va écouter dans pas longtemps un autre morceau que je trouve pas mal aussi qui s'appelle Undress to Kill Undress to Kill et je pense que ce morceau sera sur votre nouvel album m'a-t-on dit alors oui on t'a bien dit Elisram est dans une version un peu différente de celle que tu as diffusé là d'accord celle que tu as diffusé là c'est une version qu'on a enregistrée et mixée en 2017-2018 à l'époque où on commençait à se dire que les chansons qu'on faisait nous plaisaient suffisamment pour mériter d'être traitées vraiment professionnellement on aime toujours beaucoup la chanson on l'a réenregistrée dans une assez large mesure et du coup bien évidemment remixée pour la version qui sera sur l'album où la chanson reste la même la mélodie le texte l'arrangement tout ça elle-même mais on l'a jouée avec plus de puissance et mixée avec un côté beaucoup plus tranchant que ce que tu veux passer là qui donne cela dit une assez bonne idée de la chanson on aime toujours beaucoup la chanson elle est très fière mais oui elle sera sur l'album on va dire sous stéroïde parfait juste après on écoutera vos choix parce que je vous ai fait participer quand même aussi un petit peu à l'émission parce que je vous ai demandé deux titres que vous auriez souhaité écouter si vous avez été à ma place donc vous avez choisi le Audio Slave le morceau Cochise et puis le Depeche Mode Walking in my shoes alors pourquoi ces deux choix qui sont quand même on va dire diamétralement opposés mais qui reviennent quand même à ce qu'on vient de discuter sur Chrome et la manière dont vous bâtissez vos morceaux et de vos choix musicaux c'est à dire on avait hésité à proposer un Jul puis finalement on s'est dit que non ça aurait été compliqué j'ai pas en stock de toute façon c'est bien je suis félicite non non mais je pense que là dessus excuse moi Michel mais je pense que c'est ce que disait Michel tout à l'heure on a tous les quatre des influences très diverses et chacun apporte sa pierre à l'édifice et ce qui nous intéresse c'est de mettre des choses qui sont pas forcément naturelles dans leur association et de voir ce qui se passe il y a des fois ça fonctionne il y a des fois ça fonctionne pas mais on essaye toujours de se dire ok qu'est-ce qui qu'est-ce qui pourrait être intéressant qu'est-ce qui pourrait nous donner des textures des ambiances qui rendent le morceau à la fois intéressant mais sans tomber dans le cliché ou dans le facile c'est ça et c'est vrai que du coup ça donne c'est ce que tu disais tout à l'heure sur Chrome et c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire sur l'ensemble de l'album c'est qu'on va toujours essayer de trouver quelque chose qui rende les chansons intéressantes à écouter du début à la fin qui est une progression que ce soit linéaire ou que ce soit des hauts et des bas en tout cas qui est à chaque fois l'auditeur qu'il écoute une fois ou 20 fois qu'il ait peut-être des choses qu'il n'avait pas repérées à la première écoute qu'il découvre petit à petit et c'est vraiment ça ça vient de toutes ces influences différentes qui donne normalement si on fait bien notre travail qui donne un mix intéressant ouais et puis bon l'influence Chris Cornell et Soundgarden là avec David au téléphone je pense que tu dois avoir le fan ultime de Chris Cornell c'est un très majoritaire oui ça prend pas mal le dessus toute cette période là The Slave et Soundgarden c'est bon il y a pas mal de Pearl Jam aussi quand même ça traîne beaucoup dans oui qui aurait dû tourner cette année d'ailleurs et qu'on verra certainement l'année prochaine d'accord d'accord une question avant de vous laisser et puis je pense qu'on vous laissera je vais vous laisser le dernier mot pour la fin l'autre question c'est est-ce que vous pensez qu'on vous verra en tournée en France en 2021 ou ailleurs pensez pensez je sais pas on espère surtout je crois que c'est ça le mot on en parle on a parlé hier avec toi au moment où personne ne nous entendait donc on s'est dit des trucs absolument incroyables mais l'un des trucs qu'on s'est dit hier c'est on fait la musique qu'on a envie d'entendre on fait de la musique dont on aimerait pouvoir se dire ouais même si j'étais pas dans ce groupe j'achèterais l'album ce qu'on va essayer de faire d'ici 2021 ce qui est évidemment pas facile compte tenu des circonstances mais a priori rien n'est impossible c'est justement de se donner les moyens d'arriver à toucher suffisamment de gens avec la musique en question pour que ouais pour se donner les moyens de pouvoir partir en tournée en 2021 d'une manière ou d'une autre parce que c'est clair qu'on adore être en studio et peaufiner les morceaux et on est un peu perfectionniste donc ça nous a quand même pris un an et demi pour faire l'album grosso modo et encore je suis généreux mais ces chansons elles sont faites pour exister sur scène et nous le plus grand plaisir qu'on a en tant que groupe c'est ça c'est de connecter avec les gens en partageant les morceaux avec eux sur scène sans quoi ça n'a aucun intérêt ouais ça n'a aucun intérêt si c'est pas pour faire ça pour nous ça fonctionne pas donc est-ce qu'on pense on sait pas on espère très violemment oui je pense que pour 2020 c'est un peu cuit mais 2021 ça devrait être la bonne période écoute on espère ok avant de se quitter avez-vous un message pour les auditeurs est-ce qu'on a un message pour les auditeurs est-ce qu'on a un message pour les auditeurs les mecs moi je dirais que comme tu disais Michel on compose et on joue de la musique qu'on aimerait bien écouter en tant qu'auditeur on espère que nos goûts sont ce qu'on a essayé de faire sur l'album c'est d'avoir une vraie richesse et une diversité dans les ambiances là Chrome c'est il y a quelques morceaux qui sont dans une veine similaire qui ont chacune leur identité mais en tout cas dans un niveau d'énergie similaire et puis on a essayé de faire d'autres choses pour voir jusqu'où on pouvait aller tout en restant un groupe cohérent mais de voir voilà pour essayer d'avoir plus de richesse dans l'écoute donc on espère que tes auditeurs Olivier trouveront ça à leur goût ce qui était génial d'ailleurs de ce point de vue là c'est qu'à chaque fois qu'on a joué tous les gens d'abord il n'y a que des gens qui sont venus nous voir et des réactions hyper positives et qui nous demandaient où est-ce qu'on pouvait trouver les morceaux etc. et si tu regardes l'éventail de tous les gens qui ont réagi de manière hyper forte à ce qu'on avait joué pour eux ça allait de gamines de 18 ans à des fans de métal de 55 ans et qui avaient tous la banane d'une oreille à l'autre parce que c'est vrai que c'est des morceaux qui sont assez intenses mais qui sont quand même un peu assez cathartiques assez accrocheurs les gens se sentaient bien une fois que les chansons les avaient traversées comme ça il y avait vraiment une impression de voilà je viens de vivre un truc qui était vraiment incroyable qui était super flatteur pour nous mais ce qui était encore plus flatteur c'était de voir à quel point il n'y avait pas un type de personne ou un intégriste de tel ou tel genre de musique qui disait c'était génial et les autres qui disaient mais qu'est-ce que c'est que cette merde épouvantable et c'est pour ça qu'on a envie de repartir sur scène le plus vite possible c'est parce que d'avoir cette impression qu'autant de gens peuvent se retrouver autour de ce que tu fais comme groupe je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus satisfaisant pour nous et bien écoutez Johan, David, Michel, Julien je vous remercie on va continuer tout de suite avec Undress to Kill et on écoutera après Audioslave et Dépêche Mode messieurs encore merci merci pour votre patience et puis on écoute tout de suite Undress to Kill je vous souhaite une excellente soirée